Générique ... Cela se passe dans le village de Almaleh, en Cisjordanie, village qui a décidé de se doter d'une école. 170 garçons et filles, en demande d'éducation, accueillis dans deux grandes tentes pour faire cours, des salles de classe qui n'en étaient pas vraiment, mais c'était ça ou rien, l'école. Sur de la terre battue, sans électricité, ni chauffage, ni Internet. L'administration civile israélienne est intervenue pour exiger la fermeture des lieux, la raison officielle et l'engagement de travaux de recherche archéologiques sur le site de Almaleh, là où les tentes ont été dressées. Selon les Palestiniens, plusieurs dizaines d'écoles construites ainsi, sans autorisation préalable, sont menacées de démolition. Drame ordinaire d'une population palestinienne qui peine à scolariser ses enfants, confrontés à la question de l'accès à la terre, au territoire, pour y mener des activités agricoles, industrielles, et bien évidemment développer des activités de services comme l'éducation ou la santé. Le litige étant une constance de la dramatique israélo-palestinienne, la Cour pénale internationale a décidé de se déclarer compétente pour juger des faits se déroulant dans les territoires. Le Premier ministre palestinien s'en est félicité, il semble néanmoins peu probable que Tel Aviv réponde demain aux injonctions de la CPI. Elle ne le fait pas avec l'ONU, pourquoi accepterait-elle de rendre des comptes au tribunal de la haie ? Pouvons-nous dire pour autant que nous sommes dans de la symbolique ? Il faudra voir comment les procès de la CPI seront conduits, surtout les enquêtes, seront-elles équitables ou bien sous l'influence de tel ou tel acteur au conflit ? En clair, qui aura peur de la vérité ? Qui fera tout pour s'y soustraire ? Car attention, la justice, même celle de la CPI, ça peut vite devenir un rouleau compresseur et finalement ne pas faire plaisir ni aux uns ni aux autres. Cette décision reste un élément d'intérêt dans le contexte actuel. L'administration Biden rappelant que la seule bonne solution, c'est la formule de deux États. Quid de la capitale ? Il ne précise pas, mais deux États tout de même. Ajoutons le retour de l'OLP dans la boucle politique, la formation d'un tribunal électoral palestinien qui devra surveiller les élections que tout le monde attend avec grande impatience, autant en Cisjordanie qu'à Gaza. Il y a là une série d'événements qui reconstitue la carte diplomatique proche-orientale telle que nous l'avions toujours connue, avec peu de réussite, il est vrai, toujours pas d'accord juste et équitable, mais au moins une phase de recomposition, de restabilisation, dans l'espoir de reprendre le dialogue, la seule et unique voie possible pour résoudre ce conflit, l'un des plus anciens au Proche-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada